Bonjour tout le monde ! Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, que ce soit des intermittents qui veulent avoir des réponses sur des points bien précis du statut, ou bien des curieux qui veulent simplement connaître les coulisses de nos métiers. A ce titre, vous me posez souvent des questions en commentaire, c'est pour ça aujourd'hui on va se faire une petite séance de questions-réponses. C'est parti, Loïc, générique ! Alors on commence avec Mathieu qui me demande « Pour conserver le statut intermittent, il faut un minimum de 507 heures, ça vous le savez, mais est-ce qu'il y a un maximum ? » Ce que veut dire Mathieu, je suppose que c'est « Est-ce qu'il existe un plafond ? » Un plafond au-delà duquel les heures ne seraient plus prises en compte. La réponse est clairement oui. En documentant cette question, j'ai trouvé que ce fameux plafond était fixé à 208 heures pour les ouvriers et les techniciens. Cette limite est majorée à 250 heures si vous avez travaillé pour différents employeurs, ou reportée à 260 heures sur dérogation de la directe seulement. Et pour les artistes, le plafond est fixé à 28 cachets. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire plus. Ça veut juste dire qu'au-delà, les heures ne seront pas prises en compte par le pôle emploi. Deuxième question de Chris, Kroll et Jérôme qui me demandent à peu près la même chose et comme je n'arrivais pas vraiment à choisir, je vais répondre aux deux. Il faudra que tu te décides un jour à choisir, Véronica. Les cachets à l'étranger peuvent-ils être pris en compte ? Et quelle est la législation du travail qui s'applique lorsqu'on joue à l'étranger ? Alors pour répondre à ça, il y a deux possibilités, mais c'est compliqué, sachez-le. Soit vous êtes envoyé à l'étranger par un employeur français. Dans ce cas-là, c'est le régime français qui est maintenu. Et les cotisations salariales versées en France ouvriront des droits de manière habituelle. C'est bien. Dans ce cas-là, si jamais vous faites un long séjour, vous pouvez quand même bénéficier du remboursement des soins dans le pays d'accueil. A condition d'avoir obtenu de votre employeur une procédure de détachement, on appelle ça. Soit vous êtes expatrié, auquel cas vous êtes directement employé par le producteur ou l'organisateur étranger. Et là, vous devez vous plier aux règles du territoire dans lequel vous vous produisez. Alors il est quand même possible de valoriser des heures pour ouvrir des droits en France, mais il faut des formulaires, les formulaires E104 et E301. Le laisser passer à 38 ! Bref, c'est compliqué, il faut absolument voir ça au cas par cas avec votre employeur. Vincent me demande, en concert, est-ce que tu fais tes propres compos, tu les chantes ou est-ce que tu fais des reprises ? Alors Vincent, au moment où tu as posté cette vidéo, tu venais juste de t'abonner à la chaîne, mais je pense que maintenant tu as ta réponse. Ça dépend. Ça dépend parce que j'ai plusieurs projets. Avec certains groupes, on fait de la reprise. Avec le groupe Melo Grass, par exemple, on fait des standards du répertoire Blue Grass. Avec Scarab et Road, on fait des chansons des Beatles. Mais j'ai aussi mes propres chansons, notamment avec mon deuxième album qui va sortir cette année. Et donc vous pouvez suivre l'avancement sur cette chaîne. C'est évidemment plutôt ça que je vais défendre, parce que c'est mes musiques, c'est mes chansons, bref. Parce que c'est notre projet ! Enfin, on termine avec une question de Marie, qui était plutôt relative à la période de confinement, mais qui s'étend de là. Comment se passent les congés maternités quand on est intermittente ? Alors ça, ça mériterait une vidéo entière, c'est clair, mais je peux déjà commencer à débroussailler un peu. Et bien comme dans tous les corps de métier, on a droit à un congé maternité qui commence 6 semaines avant la DPA, la date probable d'accouchement, et qui se termine 10 semaines après pour le premier et le deuxième enfant. Avant votre congé. Si vous êtes dans l'incapacité d'exercer votre activité, une indemnité journalière complémentaire à celle de la Sécu vous sera versée, à compter du 61e jour d'arrêt. Pendant votre congé. Si vous n'êtes pas indemnisé par la Sécu ou Pôle emploi, vous pouvez faire appel soit au régime de prévoyance, soit au fonds de professionnalisation, sous certaines conditions. Et enfin, après votre grossesse. Qu'est-ce que vous avez à avoir fait tout le temps ? Le fonds de professionnalisation peut vous apporter des solutions si vous rencontrez des difficultés dans la reprise de votre activité professionnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ai mis tout plein de sources en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les consulter pour compléter ce que je vous raconte. A propos, si c'était le cas, si j'avais fait des erreurs, j'ouvre comme d'habitude une section Eratum dans la description de cette vidéo. Et si vous me faites des retours, des critiques, des corrections, j'ajouterais tout ça à cet endroit-là. Donc, allez checker cet espace Eratum. J'espère que vous passez un bon été. Moi, je vous dis à bientôt pour le lancement de la saison 4. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501